... Est-ce que vous avez une clientèle d'immigrants? Il y a peut-être... Non, mais il y a le cardinal, c'est vous, excusez-moi. Laurent Demers, on va prendre un homme pour changer. Laurent Demers. Bonjour tout le monde. Alors, je me présente, Laurent Demers, je suis agent de développement en formation générale des adultes pour la Montérégie. Moi, je ne suis pas dans un centre, donc je ne peux pas vous parler de différents projets, parce que je suis, j'ai un mandat qui est plutôt régional, donc je travaille et avec Mylène Cardinal, et avec Marie-Andrée Houd, donc elles, elles sont sur le terrain, elles peuvent vous parler des différents programmes qu'elles offrent, mais moi, je ne suis pas rattaché à aucun de ceux-là. Donc, je suis là en observateur. Mais c'est bien que vous soyez identifié, parce qu'on a un invité 2104 qui nous intrigue beaucoup. Est-ce que... Ah oui, c'est Myriam, c'est vrai, c'est toi. C'est vrai, c'est ma collègue enseignante en plus, alors donc c'est bon. Alors, je vais prendre au hasard, peut-être qu'on n'aura certainement pas le temps de faire le tour, mais ça donne un petit peu, une idée un petit peu de... Alors, je vais dire... Qui c'est que je prends? On dirait que je pioche, là. Josée Mercier, peut-être? Josée Mercier, est-ce que vous pouvez nous parler? Alors, oui, je suis de la Commission de travail de la capitale, comme conseillère pédagogique. On accueille une clientèle immigrante de plus en plus et des Québécois natifs. La moyenne d'âge dans nos groupes est de 44 ans. Oui, je souhaitais aussi donner la parole à ma collègue, donc enseignante, qui est Myriam Frazer et qui est l'invité 2104. Myriam, si tu peux parler de nos services et de notre clientèle. Oui, parfait. Donc, oui, c'est ça, je suis enseignante à l'Impulsion à Laval, donc je travaille en collaboration avec Rieslène. Les formations ici, je dirais qu'on a 80 % immigrants. Je ne ment pas si je dis ça, Rieslène. Donc, beaucoup, une tendance vers adultes, vers la 30, 40aine, beaucoup, mais on en a jusqu'à 65 ans aussi. Plusieurs formations différentes ici, donc ça ressemble un peu peut-être à ceux qui ont des M4, qui travaillent avec Emploi Québec. Donc, beaucoup de gens sur des mesures particulières. Donc, nous, pour résumer vite-vite, on a commis de bureau, aide en établissement, au niveau de l'alimentation. On a aussi chariot-élévateur. Puis, on a des programmes plus particuliers sur mesure, dans lesquels, moi, je travaille un emploi à ma mesure, qui vise à intégrer directement sur une courte formation des gens qui sont déjà qualifiés pour le travail. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait prendre la parole? Dominique Guérin? Alors, nous, on est dans la commission supérieure du Val-des-Serres. Et c'est ça, on a une clientèle qui s'appelle, en fait, le programme, c'est le programme 16-24. Des élèves, là, qui sont surtout des élèves qui font de l'alternat de travail et de l'études. Et c'est ça, là, c'est ce que je peux dire le plus. On ressemble à un CFMS. On diplôme avec un CFMS. Notre clientèle ne provient pas ça. Ça provient des programmes de FMS. Il y en a quelques-uns FPT, mais c'est tout rare, mais ça vient surtout de XFP-FMS. Oui. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait s'exprimer. Peut-être que pour lancer la discussion, je souhaiterais dire plusieurs choses. D'abord, je pense que vu le nombre de personnes qu'on est ici, ça prouve qu'on a vraiment besoin d'échanger, certainement aussi besoin de nous rencontrer. Malheureusement, on a rarement l'occasion de le faire parce que peut-être qu'on pourrait lancer l'idée d'organiser quelque chose pour l'ISP ou au moins que l'ISP puisse avoir son petit monde à lui quand il y a des conférences ou des congrès, des choses comme ça. Parce que je pense qu'on a vraiment besoin de se rencontrer. On a des choses en commun, mais on a aussi beaucoup de choses de différents. Donc, je lançais cette idée-là comme ça. Et d'autre part, ce que je remarque, je pourrais vous parler plus précisément de ce que nous faisons à la commission scolaire de Laval, c'est que je remarque qu'il y a plusieurs manières de concevoir l'ISP. La majorité des commissions scolaires, d'après ce que j'ai pu remarquer, travaillent beaucoup à partir des métiers semi-spécialisés qui sont donc avec le CFMS. Donc, il y a des formations comme commis cuisinier, comme aide-boucher, des choses comme ça. Nous, à la commission scolaire de Laval, c'est cette expertise que je voulais vous présenter, peut-être qui pourrait vous permettre de créer d'autres projets. Nous, on est plus dans les métiers non spécialisés. Donc, c'est pour ça que ma collègue, tout à l'heure, vous parlait des formations que nous offrons. Et peut-être que ça a attiré votre attention parce que, bon, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en ISP. Mais ce sont des formations, parce que nous, on s'est axé beaucoup sur le non spécialisé. Donc, commis de bureau est une formation spécialisée. Général, en établissement, c'est du non spécialisé. Quand on parlait du conducteur de chariots élévateurs, effectivement, c'est du non spécialisé. Donc, nous, nous avons la chance, face à notre collaboration avec Enfois Québec, maintenant Service Québec, qu'ils puissent nous financer des formations d'appoint. Bon, bien sûr, on utilise l'ISP, mais si, par exemple, pour les commis de bureau, il y a besoin d'avoir des cours en informatique ou des cours sur la gestion d'un bureau, l'utilisation d'une console téléphonique, etc. Enfois Québec nous aide à ce niveau-là. Et là aussi, où il nous aide, c'est que, bon, vous savez, on pourra en discuter aussi au niveau du recrutement. C'est parfois long pour pouvoir recruter des élèves. Donc, Enfois Québec permet de dégager une personne qui va s'occuper du recrutement, donc aussi bien de la publicité que de recevoir les élèves lors des séances d'information, puis de les recruter, de les sélectionner. Donc, voilà un petit peu comment nous, nous fonctionnons. Et nos formations n'excèdent pas 22 semaines. Et elles ont toutes, bien entendu, un stage à l'intérieur. Donc, c'est un peu comme ça que nous fonctionnons. Donc, je fais juste un petit rappel. Donc, on a aide générale en établissement. On a, bon, pour les personnes qui veulent travailler l'entretien aménagé, forme action pour les personnes qui veulent travailler comme réceptionniste, téléphoniste, commis de bureau, manutentionnaire, opérateur de chariot-élévateur, huit semaines, commis cuisinier. On a même une formation pour aide en pharmacie qui fonctionne très bien et les personnes se trouvent très facilement du travail. On a francisation, alternance, travail-études pour les immigrants hautement scolarisés. Et on a, pour les immigrants et les réfugiés beaucoup moins scolarisés, on a manœuvre en transformation pour les personnes qui veulent travailler dans les usines. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui souhaiterait prendre la parole pour nous parler des difficultés que vous rencontrez ? Bon, Sonia nous a fait dire qu'il y avait des beaux ateliers qui étaient prévus pour l'ACIFGA. Ça, c'est une excellente nouvelle. Et son micro, malheureusement, ne fonctionne pas. Et moi, j'ai vu effectivement qu'au niveau de la commission scolaire rivière du Nord, Sonia, si tu permets, je vais parler de ce que j'ai vu. Il y a trois formations gratuites. Donc, manutentionnaire en milieu industriel, métier semi-spécialisé pour personnes immigrantes et manœuvre en production horticole pour personnes immigrantes. C'est bien ça. Est-ce que vous avez eu des problèmes de recrutement en général ? Je peux lancer cette question puis s'il y a quelqu'un qui veut répondre. Est-ce qu'il y a des problèmes de recrutement pour nos programmes en ISP ? Oui, on a eu beaucoup de difficultés au niveau du recrutement et puis on a beaucoup de difficultés de rétention. Un coup qu'on a réussi à partir d'un groupe de 10-12 élèves, bien là, je pense qu'à Zadzi, il en reste 8. Ce n'est pas facile. Les difficultés, je dirais, difficultés d'ordre de santé mentale, difficultés d'ordre santé physique. On a même un cours de conditionnement physique incorporé pour les mettre un peu plus en forme parce que pour certains, juste de rester debout, même pas travailler, mais juste de rester debout pendant 8 heures, ce ne sera pas possible. Donc, on les met en forme pour qu'ils puissent être en mesure de poursuivre et de faire leur stage. Les difficultés, des fois, on ne sait pas pourquoi la motivation n'est pas là, mais beaucoup d'ordre de santé mentale et de santé physique. Oui, je voulais justement vous demander par rapport à ce que vous venez de dire, Mylène. Donc, vous, est-ce que vous faites de l'ISP où il y a une partie formation sur des compétences techniques ou professionnelles qui sont incluses dedans? Oui, ce qu'on essaie de faire, c'est le plus possible d'aller chercher des compétences comprises dans les FMS spécialisées. Mais il n'y a pas d'élèves qui finissent par obtenir le diplôme comme tel parce qu'ils ne viennent pas à bout de répondre à tous les critères. mais on a quand même une certification qu'on dit locale. Mais on va chercher les compétences qui sont rattachées au FMS. Est-ce que je réponds bien à votre question? Est-ce que Emploi Québec, est-ce que ce sont des formations qui sont financées par Emploi Québec? Oui, dans notre cas, oui, c'est la troisième année. Les deux premières années, c'était en partenariat avec SDEM-CEMO, qui était la clientèle particulière justement d'handicap et de santé mentale. C'est eux qui étaient responsables du recrutement à ce moment-là. Mais, bon, nous, on était plus ou moins satisfaits au niveau, justement, des critères de sélection parce qu'il y avait des gens qui n'étaient vraiment pas aptes. C'était vraiment pas leur place. Il y avait d'autres besoins beaucoup plus importants à combler avant de venir à la formation. Donc, on a convenu avec Emploi Québec de poursuivre seule. C'est beau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait s'exprimer aussi, Sonia? Bienvenue avec ta parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait s'exprimer aussi sur les difficultés de recrutement? Je vais attendre le claveur d'un. Ah oui. Pardon. Ça va trop vite. Oui, Sonia voudrait s'exprimer. Nous, on avait deux formations qui étaient manœuvres en fabrication métallique et manutentionnage industriel qu'on a annulées dans les dernières semaines parce qu'il y a zéro candidat et c'est des formations qu'on a attachées avec Emploi Québec. Donc, c'est des formations qui ont dû être annulées. Donc, au niveau du recrutement, c'est extrêmement difficile. Nous, ce qu'on fait avec Emploi Québec, c'est qu'on vient bonifier la formation. Donc, c'est autour de 600 heures qu'on donne parce qu'on fait affaire aussi avec nos centres de formation professionnelle pour que l'élève soit dans le fond, né outillé quand il arrive en stage. Donc, il y a des plateaux de travail en usinage, soudage, chapéaux-lévateur, santé-sécurité de la construction. Donc, on vient bonifier avec les sous d'Emploi Québec les formations et quand la dernière fois, on l'a donné, ça a été un succès. Les adultes sont encore en emploi aujourd'hui. Mais cette année, c'était vraiment un problème au niveau du recrutement et ce l'est encore pour les formations qui sont à venir. Oui, je voudrais d'ailleurs faire... Oui, je voudrais d'ailleurs rapidement sur ce que tu viens de dire, Sonia. Je pense, nous, cette année, au niveau de l'ISP à Laval, c'est la première année où nous avons eu autant de difficultés à recruter des personnes. Bon, je ne sais pas si c'est dû à la bonne santé du marché du travail. Le bonheur des uns fait souvent un petit peu le malheur des autres, mais c'est comme ça. Oui, c'est pareil. Donc, au niveau du recrutement, et on voit, en tout cas, nous, on commence à être très sollicités par les entreprises. Avant, c'est nous qui leur courions après. Maintenant, ce sont eux qui nous courent après pour avoir, justement, des personnes pour travailler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'éprimer ? Peut-être Audrey Maltais qui a le même problème que nous au niveau du recrutement ? Oui, bien, nous, c'est ça. Cette année, aussi, c'est plus difficile de débuter un groupe, d'avoir quand même… Moi, je suis à la commission scolaire Lac-Saint-Jean, donc c'est plus difficile aussi cette année, on le voit de plus tranquille, de débuter nos groupes. Nous, on a la formule groupe, vraiment, pour la recherche d'emploi, choix de médecine, Donc, c'est plus difficile aussi cette année d'avoir des groupes quand même avec un nombre satisfaisant pour avoir une belle dynamique de groupe. On a toujours… Dans le semi-spécialisé, par exemple, ça va quand même bien. Nous, on a un projet vraiment dans les entreprises, on va former des employés déjà sur place. Ça, ça va quand même bien. On a une agente de développement qui travaille, qui fait un beau travail à ce niveau-là pour justement essayer de pallier autrement le fait qu'on a des groupes plus restreints un petit peu cette année-là. C'est ça. Oui, effectivement, on voit que les problèmes de recrutement sont présents. Par contre, notre clientèle existe toujours. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont encore sans emploi, il y a des personnes qui ont de grosses problématiques pour intégrer le marché du travail. Donc, quelque part, notre clientèle est toujours là. Le problème, peut-être, c'est de l'atteindre. Et peut-être aussi, je vous laisse ça, mais c'est parce que c'est des idées, mais peut-être aussi que l'intégration socio-professionnelle et la forme qu'elle peut prendre n'est pas suffisamment mise de l'avant. On est un petit peu, souvent, un petit peu le parent pauvre au niveau de l'éducation des adultes. Je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais c'est ça. Donc, ce n'est pas forcément le programme qui va être le plus mis en avant. Et j'entends aussi qu'il y a une collaboration qui peut se faire avec la formation professionnelle, justement, pour bonifier peut-être l'offre de services qu'on peut avoir et peut-être la rendre plus intéressante pour les personnes. Il n'y a plus personne qui voudrait prendre la parole? Oui, Nicole Chabot ou José. Je t'en prie, José. Explique-moi. À Québec, on est en situation de plein emploi, donc c'est extrêmement difficile de démarrer nos groupes. On a dû en reporter. Par contre, on est associé avec certains organismes, dont un organisme en santé mentale. donc c'est nos enseignants qui vont aller faire l'évaluation de partie du suivi, mais il y a une intervenante qui prépare les gens davantage avant qu'ils partent en stage. Donc ça, ça fonctionne bien. On a des références d'Emploi Québec plus facilement pour ce programme-là. Sinon, je suis en train d'organiser avec une enseignante de mon équipe une rencontre avec les organismes qui interviennent auprès des personnes immigrantes pour faire connaître le programme. On prend pour acquis qu'ils ne nous connaissent peut-être pas, donc on va essayer d'avoir des références. Et on va aller rencontrer les gens dans des banques alimentaires, dans des épiceries communautaires quand il y a des distributions de paniers d'épicerie pour essayer informellement d'entrer en contact avec les gens puis de faire connaître notre programme. Donc, comme la clientèle est vraiment plus éloignée qu'avant, il faut, je pense, changer de stratégie pour être capable de les recruter. On développe aussi à l'interne un nouveau projet parce qu'on a beaucoup, une très grande clientèle migrante. On se rend compte que pour certains, la formule qu'on a actuellement de cinq semaines de formation en classe suivi des stages, c'est trop rapide pour eux. Donc, on va probablement faire un amalgame de francisation, d'ISP, de découverte du marché du travail québécois. Donc, on est en développement sur ce projet-là. Même chose avec la clientèle en IS, on a des groupes de personnes qui seraient probablement capables d'intégrer le marché du travail avec un rythme adapté ou dans des milieux de travail adaptés. Donc, on veut faire un mariage entre l'IS et l'ISP pour aussi permettre à cette nouvelle clientèle-là de devenir, se former. Oui, je trouve ça très intéressant parce qu'on est en train de voir par rapport à toutes les interventions qu'on voit, c'est que notre clientèle maintenant est en train vraiment de changer. Je ne veux pas dire que ça s'alourdit. Vous m'entendez? Oui, j'espère. Ce n'est pas que ça s'alourdit, mais on voit qu'on est en train de glisser tout doucement. avant, on avait une clientèle qui était quand même assez diversifiée. Maintenant, on est en train de glisser justement vers une clientèle qui va avoir besoin qu'on coupe justement l'ISP. L'ISP tout seul peut-être ne suffira plus. Il faut justement qu'on puisse, j'ai entendu tout à l'heure, faire de la francisation en plus de l'ISP pour répondre à la clientèle immigrante. Et aussi, on voit que la clientèle IS, c'est un peu particulier, mais elle devient pour des employeurs en pénurie de main-d'oeuvre, cette clientèle devient de plus en plus intéressante pour eux aussi. Donc, on voit que c'est vraiment les immigrants et les personnes avec différentes problématiques ou différents handicaps ou problèmes qui deviennent notre clientèle et donc, on est obligé d'adapter l'ISP et de le coupler avec d'autres programmes. Et qu'est-ce que ça vous dit ce que je suis en train de dire ? Est-ce que ça, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Oui, donc, il y a des personnes qui nous disent à travers le clavardage que toujours, il y a eux aussi ils ont des problèmes de recrutement liés au taux de chômage très bas. Donc, quelque part, c'est rassurant, ça se voit qu'on a tous le même problème mais que ça veut dire aussi que l'économie va bien. Même si c'est EQ qui recrutez, nous avons eu beaucoup de difficultés à former un groupe et nous avons dû reporter le début de la formation. Nous, ça nous est arrivé aussi pour la première fois cette année. Est-ce que vous parretez vos formations avec le service aux entreprises ? Le service aux entreprises est assez récent au niveau de la commission scolaire de Laval donc ça démarre tout doucement la collaboration avec le service aux entreprises. Alors, non, Nicole Chabot, le CFMS se fait dans l'entreprise même avec des employés sur place. C'est vrai qu'au niveau des CFMS, il y a deux possibilités. Soit il y a une partie, nous on offre un CFMS spécial pour les immigrants mais bien entendu on ne peut pas les envoyer tout de suite en entreprise donc ils ont à peu près je pense huit semaines à l'école en ISP et ensuite on les envoie faire leur stage. Mais il y a aussi la reconnaissance des acquis au ministère de l'Éducation donc c'est ça. Bien, en fait, mon collègue parce que je vois moi j'ai aussi mis le clavardage donc j'ai mis les coordonnées de mon collègue qui s'occupe des CFMS pour les immigrants donc c'est mon collègue et vous pourrez le voir en fait je répondais plus au clavardage moi là comment ça fonctionnait notre partenariat donc avec les entes FP oui on passe par le service aux entreprises mais c'est ça donc je laisse la parole à Frédéric pour le recrutement là ok oui bien le recrutement chez nous c'est vrai que c'est compliqué pour nous aussi dans nos offres dans notre offre qui touche les Québécois d'origine dans notre offre qui touche les personnes issues de l'immigration ça va ça va nettement mieux il y a une grosse différence c'est sûr qu'on s'entend que ça touche un public très différent qui a des motivations différentes mais c'est beaucoup ça représente beaucoup de travail mais on les part nos corps depuis l'année passée et le projet principal qu'on a de CFMS pour personnes immigrantes c'est un projet qu'on a qu'on a parti beaucoup avec l'aide de toi donc merci beaucoup de ta collaboration là-dessus je vois que vous l'avez pu tu ne l'as pas nommé tantôt donc effectivement pour les migrants mais nous l'avons plus orienté à la demande d'emploi Québec vers les entreprises de transformation alimentaire de fabrication de produits métalliques et de matériel de transport qui sont apparemment les secteurs d'activité qui sont en grosse pénurie de main-d'oeuvre donc on a démarré notre cohorte il y a quelques semaines ça a été très difficile nous nous avons la chance aussi c'est peut-être quelque chose aussi qui peut vous allumer c'est qu'Emploi Québec nous finance des intervenants interculturels parce que on s'est rendu compte qu'aussi bien que pour préparer ces immigrants à l'école pour les préparer au marché du travail il nous fallait une personne qui puisse aplanir les difficultés de communication qu'il pourrait y avoir et essayer aussi de les aider au niveau psychosocial s'ils ont des difficultés donc au niveau du logement au niveau de la nourriture des vêtements de la scolarité de leurs enfants et tout ça donc Emploi Québec nous finance une personne qui est là et qui va même jusqu'à accompagner les personnes jusque dans l'entreprise donc ça c'est une voie aussi pour des personnes qui travaillent avec beaucoup les immigrants c'est une clientèle qui est très diversifiée avec des cultures très différentes donc Emploi Québec ici à Laval a permis ce financement là donc félicitations pour votre programme merci oui oui je pense que là il y a un texto pardon quelque chose d'intéressant qu'on voit des offres des services aux entreprises qui correspondent en fait à des métiers semi-spécialisés par exemple manœuvre en production justement oui effectivement beaucoup d'organismes de services aux entreprises des commissions scolaires peuvent être tentées aussi nous nous avons eu un programme qu'on a fait en collaboration avec le centre horticole de Laval toujours pour des réfugiés plus précisément des réfugiés pour faire de l'aménagement paysager donc on couple bien entendu des compétences techniques qui sont données par des enseignants donc du centre horticole plus de l'ISP qui bien sûr se rajoutent et qui permettent l'accompagnement des personnes et on avait aussi pour les personnes avec des besoins particuliers des jeunes autistes ou ce type de clientèle aide horticole malheureusement il n'a pas été reconduit cette année mais c'est vrai que les services aux entreprises font des programmes vers des métiers semi-spécialisés comme ça ou travaillent sur des AEP ASP toutes ces choses alors c'est ça oui prof CSBF je pense que vous aviez quelque chose d'intéressant oui donc il y a justement quelqu'un qui demande pardon excuse moi oui prof CSFB c'est ça oui l'an dernier nous avons créé des partenariats avec deux entreprises adaptées afin d'élargir notre offre de service et de recruter une nouvelle clientèle donc comme je disais tout à l'heure on va donc vers les clients vers une clientèle avec des besoins particuliers madame Mercier ou autre personne au France Service serait-il possible de communiquer avec vous afin de mieux connaître le fonctionnement de votre ISP francisation ISP plus francisation moi je suis à votre disposition donc il n'y a aucun problème vous pouvez me contacter si vous voulez avoir une idée comment arrimer ces choses là oui donc là c'est une question qu'on peut poser à tout le monde Dominique Guérin est-ce qu'il y a dans vos centres des enseignants en ISP qui s'occupent également de l'enseignement des matières de base anglais français maths est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à cette question donc nous en fait on s'est collé sur aussi un programme que la commissaire scolaire de Lac-Saint-Jean offre depuis cinq ans maintenant nous on l'offre de près de trois ans c'est la formation de base orientante donc dans notre classe d'EFEMIS dans le centre CFGA les élèves poursuivent leurs matières académiques de base français mathématiques et anglais et ce sont des enseignantes dans le fond qui leur donnent leur chaminement académique tout en bénéficiant d'ateliers ISP de sortie en stage et il y a trois profils de formation donc l'élève peut être exclusivement à l'école dans la classe il peut être exclusivement en stage ou il peut faire alternance stage-école dépendamment d'où il est rendu dans son cheminement excuse-moi je souhaitais juste savoir est-ce que c'était plus une clientèle plus jeune qui choisit cette formule non au contraire les jeunes ne veulent pas refaire des FMS parce que sous l'éducation des adultes les jeunes pour terminer leur secondaire au secteur des jeunes ils ne veulent plus donc ils viennent à l'éducation des adultes les jeunes pour terminer leur secondaire alors que on sait qu'à un moment donné ils vont devoir en faire le deuil mais dans la classe FBO c'est plus des adultes trentaines quarantaines qu'on a présent merci oui je vois qu'Audrey Malte a dit qu'à la commission scolaire Lac-Saint-Jean oui le programme formation de base orientante il y a un enseignant ISP qui est le tuteur et un enseignant pour les matières c'est une très belle idée nous donnons une journée pour les matières de base de Sylvie Fafard peut-être une autre question que je pourrais lancer pour relancer peut-être le débat sur le matériel didactique qui est utilisé bon peut-être invité 2104 est-ce que Myriam Fraser est toujours là si elle pouvait nous parler ou je vois Nicole Chabot veut nous parler donc en fait j'avais eu un petit questionnement avec Réveline dans les semaines passées puis on se demandait puis d'ailleurs on en avait aussi discuté à une table de concertation j'ai vu tout à l'heure j'ai vu Mme Hostigui aussi sur l'écran qui était avec moi puis on se demandait aussi où le matériel didactique ou s'il y avait des sources d'activité où on pouvait aller chercher des nouveautés ou quoi que ce soit parce qu'on a fait le tour bon on va sur la bim il n'y a pas nécessairement d'activité qu'on peut aller épuiser nous bon les gens qui sont ici suffisent sur des activités qui avaient déjà en main je sais que Lac-Saint-Jean avait créé là justement certaines activités mais c'est pas nécessairement en lien avec notre clientèle donc nous on a un problème d'arrimer tout ça avec la clientèle ici donc je me demandais s'il y en a qui avaient des banques ou s'ils savaient où aller chercher ce type d'activité là mis à part peut-être cette maison ou si vous connaissez une méthode peut-être de partage où il y aurait une possibilité à travers les commissions scolaires qu'on pourrait justement se donner du matériel moi j'avais eu une idée avec justement j'ai l'expliqué un peu à Ridélène mais ça serait une idée peut-être que ce serait plus à Madame Poulin je crois qu'elle était en ligne aussi que j'ai vu qu'il faudrait peut-être que je demande si c'est dans la possibilité du faisable avec la BIM c'est un petit projet qui pourrait peut-être mettre même en collaboration toutes les commissions scolaires mais je veux savoir un peu vos opinions là-dessus si vous avez une ressource ou si vous savez où aller pousser ne serait-ce que des activités pour chaque indicateur dans les compétences pour qu'on puisse procéder à une évaluation qui a du bon sens à la toute façon voilà oui malheureusement ton micro a beaucoup coupé Myriam on t'a vraiment pas bien entendu donc oui d'après ce qu'on me dit c'est qu'on utilise le prof CSBF dit utiliser des évaluations maison est-ce qu'il y a dans vos centres des enseignants d'USP bon non pardon cela dépend du visa de travail que la personne détient non ça c'est pas un nom attendez oui on parle justement d'Alexandrie FGA juste pour le partage des documents le partage de votre matériel didactique oui ça serait possible de le faire via Alexandrie FGA mais avec Alexandrie ça prend du temps dans le sens il faut valider d'abord avant de pouvoir déposer mais sinon on pourrait créer un Moodle FGA un cours pour que vous puissiez tout le monde déposer le matériel et le partager comme ça se fait dans les autres communautés de pratique sinon un document partagé Google Drive ou peu importe sinon comme je vous ai dit Moodle FGA on peut vous ajouter puis créer un cours où vous pouvez déposer le matériel à partager c'est beaucoup plus rapide et voilà je vois qu'il y a des personnes qui communiquent entre elles oui donc oui c'est une bonne idée donc c'est ce que je vois ok bonne idée donc effectivement parce que bon je vais reprendre un petit peu ce que disait Myriam en espérant que je vais bien reproduire ce qu'elle souhaitait dire c'est que effectivement sur Alexandrie FGA il y a beaucoup de documents principalement ceux qui ont été faits par la commission scolaire du lac Saint-Jean mais on s'est rendu compte que souvent c'était très c'était très lourd pour notre clientèle parce qu'il y avait beaucoup de choses à écrire beaucoup de textes à faire etc et ça répond pas forcément aux besoins soit d'une clientèle immigrante soit d'une clientèle à besoins particuliers ou même à une clientèle québécoise de souche mais qui n'est pas forcément très scolarisée et qui va pas forcément passer beaucoup de temps à écrire remplir répondre à des questions et c'est souvent on est plus à la recherche donc d'activités plus vivantes et moins lourdes je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette perception Joanne je vous écoute nous le matériel de lac Saint-Jean est quand même très bon pour nous même si on utilise des immigrants je veux dire pas on utilise des immigrants mais notre clientèle est immigrant ce que je trouve c'est que oui il y a des choses qu'on ne fait pas nous on ne fait pas de sollicitations par téléphone les immigrants ont de la difficulté avec la langue et parler au téléphone ça ne va pas on les fait parler en personne aller voir les industries en personne aller visiter les parcs industriels autour de nous alors oui on doit modifier un peu le matériel mais c'est quand même c'est quand même très bon pour nous j'ai trouvé oui il faut changer un peu les évaluations pour avoir comme je dis pour faire moins de sollicitations par téléphone parce qu'on n'utilise pas beaucoup le téléphone avec les immigrants mais les autres choses sont quand même bon nous tout à l'heure aussi je voulais vous dire au point de vue du recrutement ce qu'on fait notre cours est 28 semaines il inclut francisation on recrute dans les groupes de francisation on essaie normalement de prendre les gens qui ont au moins un niveau 4 actuel le dernier nouveau niveau et plus j'ai évidemment des gens dans tous les domaines j'ai des professionnels comme j'ai des gens dans la construction ce qui est très différent le cours est de 28 semaines et cette année dans les dernières années ce qu'on a essayé de faire c'est d'ajouter aussi des autochtones et on a la base de Saint-Jean les militaires de Saint-Jean où les femmes de militaires apprennent le français puis des fois veulent se trouver des emplois alors inclure ces Canadiens-là si on peut dire en plus de nos immigrants alors c'est un peu ça on n'a pas vraiment beaucoup on a essayé d'ouvrir la porte avec Emploi Québec pour qu'ils nous envoient des gens des Canadiens anglais qui ne parlent pas très bien français mais on ne peut pas dire qu'ils nous en envoient beaucoup de ceux-là généralement ça se limite aux autochtones et aux femmes des militaires de Saint-Jean alors c'est un peu ça c'est tout ce que j'ai pas mal à dire j'aimerais ça s'il y a du matériel à échanger j'aimerais beaucoup parce que moi aussi j'ai besoin de matériel entre autres l'informatique parce que je reçois des gens qui connaissent à peu près zéro en informatique parfois et on fait beaucoup d'applications par Internet maintenant alors je leur enseigne la base d'aller dans les courriels attacher des documents sauvegarder des documents Word parce qu'il faut qu'ils fassent leur CV qu'ils sachent le modifier et tout ça alors oui ça j'avais un vieux code informatique que j'utilisais on m'a dit ah il est plus bon maintenant ce code-là il faut que tu fasses autre chose alors je développe mon matériel mais bon s'il y en a qui en a à offrir je serais prenante c'est sûr c'est pas mal tout ce que j'ai à dire merci oui donc effectivement il y a une question de Dominique concernant les épreuves mais je voulais terminer actuellement sur le matériel didactique si vous permettez au cas où il y aurait quelqu'un qui souhaiterait dire quelque chose et puis donc on pourra passer justement à la partie évaluation donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer moi j'aurais quelque chose à dire mais j'ai toujours quelque chose à dire mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait s'exprimer au sujet du matériel didactique oui donc c'est sûr que comme je lis aussi le clavardage il faut vraiment trouver un moyen de se partager du matériel c'est sûr que nous on en a créé on en a beaucoup échangé avec la commission scolaire du lac Saint-Jean puisqu'on fait la formation de base orientante dans la sorte des FMS des situations d'apprentissage en fonction d'un métier spécialisé on fait aussi un guide de l'enseignant pour la SDO donc mais c'est ça donc il faut vraiment trouver je pense un espace pour pouvoir partager le matériel et les grilles d'observation aussi je ne peux pas croire que toutes les grilles des métiers ne sont pas faites au moment où on se parle donc nous on est en train de les refaire à 5 niveaux nous qu'on les a fait aux grilles 5 niveaux donc ils sont pratiquement tous refaits selon ce que le salon a besoin donc c'est ça il faut vraiment trouver un espace pour partager bon Dieu on me dit qu'il reste 5 minutes c'est passé très vite je voulais juste vous dire que moi cette année j'ai préparé quelque chose pour les enseignants je vais vous dire bon ça concerne un petit peu l'évaluation mais on va dire c'est que c'est très difficile souvent quand on a les personnes en classe de pouvoir évaluer certaines compétences personnelles qu'ils peuvent avoir le sens de l'initiative s'ils ont du leadership le sens de l'organisation et tout ça et donc la dernière journée pédagogique j'ai proposé ce qu'on peut appeler un jeu cadre c'est à dire c'est une activité donc ludique qu'on fait faire aux élèves donc je pourrais si vous le souhaitez partager avec vous cette activité là qu'ils font en équipe et ce qui est intéressant c'est que justement à travers cette activité ludique ils peuvent par la suite faire leur auto-évaluation à savoir comment ils se sont comportés dans l'équipe quel a été leur rôle etc donc ça permet aussi à l'enseignant qui est un petit peu en retrait qui observe ce qui se passe dans chacune des équipes d'être en mesure après de revenir avec l'élève et de lui dire ben là tu vois tu as pris trop de place là tu aurais pu t'exprimer un petit peu plus regarde là t'as laissé faire les autres donc vous voyez ce sont des activités ludiques j'insiste beaucoup là-dessus mais à partir desquelles on peut vraiment retirer beaucoup d'enseignement sur les comportements de nos élèves donc si on arrivait aussi à avoir cette banque de Moodle c'est des choses qu'on pourrait justement inclure et développer puis vous pourriez essayer on pourra tous essayer de trouver des activités agréables à faire et pédagogiquement très pertinentes avec nos élèves alors je vois oui je vois qu'il y a beaucoup de questions sur les évaluations donc je vais essayer de remonter un petit peu par rapport au clovardage alors bon attendez oui autrement on pourra parce que je pense c'est un sujet quand même qui est bien important on pourra se reprendre pour parler des évaluations peut-être à la prochaine rencontre est-ce que ça vous va parce qu'on me dit que le temps est écoulé oui c'est pour vous je ne vais pas trop vous prendre de temps à moins que vous souhaitez qu'on continue un petit peu mais à la prochaine rencontre on pourra justement prendre le temps de passer à travers certains sigles et les évaluations et les prototypes chacun pourra dire un petit peu parce que nous on a développé Myriam Frazer que vous avez vu tout à l'heure a développé quelque chose qui me semble bien intéressant au niveau des grilles d'évaluation crétériées donc on pourrait les changer à ce niveau-là aussi Sonia je voulais juste te terminer tu disais qu'il va y avoir des ateliers bien intéressants pour la GFGA est-ce que tu peux nous en parler rapidement ça veut dire qu'on va avoir l'occasion de pouvoir se rencontrer tous ça serait vraiment super oui en fait mon atelier moi c'était vraiment pour présenter comment notre partenariat qu'on a avec le service Québec les services aux entreprises de nos centres de formation professionnelle et bien sûr l'implication du CFGA des organismes aussi qui gravitent autour et mon collègue Frédéric me disait que ça serait intéressant qu'il y ait une proposition d'atelier où ça serait vraiment plus des échanges de nos pratiques qu'on se voit en réel en fait c'est une invitation qu'on vous fait à proposer des ateliers également à la GFGA on se permet ça parce qu'on est le centre organisateur cette année donc soumettez vous allez jusqu'au 5 décembre un atelier sur le langage non verbal en entrevue ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant mais justement on pourrait faire une activité Myriam Fraser ma collègue a fait la même demande donc on pourrait avoir juste un atelier d'échange qui pourrait être animé par l'un ou l'autre d'entre nous je pense qu'on en a vraiment besoin donc ça serait vraiment super alors on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire chacun de notre côté c'est fini la rencontre la rencontre est déjà finie alors bon au plaisir de vous retrouver très bientôt j'espère d'avoir pas été trop affreurte oui j'ai ma collègue qui disait de ne pas oublier d'aller remplir donc le document collaboratif avec vos préoccupations puis les questions justement qui vous intéresseraient alors au plaisir de vous retrouver bientôt tous c'est quand même assez difficile on aimerait vraiment pouvoir se voir tous ensemble mais bon ok alors à très bientôt merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021